Musique Doudou, est-ce que maman a trop de plantes ? Euh oui, je trouve Et toi, Jadou, tu trouves que j'ai trop de plantes ? Bah, beaucoup, un peu Peu, beaucoup Au moins, j'en ai compté Avant la dernière fois, il y en avait 107 Salut les plantes addicts Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre Ça sera un whole plant Même si mes enfants pensent que j'ai trop de plantes Je peux pas m'en empêcher, voilà Mais j'ai quand même pas mal tenu Parce que la dernière plante que j'ai acheté Remonte à septembre Voir fin août, je ne sais plus Et j'avais dit en plus que je n'achetais plus de plantes De tout l'hiver Alors vous allez me dire, l'hiver n'est pas terminé Effectivement Mais on est au mois de mars Et le mois de mars, bah C'est un petit peu le mois du printemps Donc J'ai presque tenu ma promesse Donc c'est parti Je vais vous présenter les petites beautés Qui ont rejoint ma famille Et première beauté C'est ce petit Palmier coco Je sais pas trop comment l'appelle Faudrait que je regarde sur internet Mais voilà Il est magnifique Je l'ai acheté à Lidl Pour rien vous cacher Je crois qu'il était à 7 Enfin 8 euros en gros Si on arrondit Et voilà Magnifique Alors j'ai lu beaucoup d'avis différents Sur cette plante Apparemment Elle ne se garde pas très très bien Sous nos latitudes Mais il y a aussi des gens Qui disaient dans les commentaires Que Que la leur Allait très bien Ça faisait plusieurs années Qu'ils l'avaient Etc Donc En fait Je ne sais pas Voilà J'ai lu qu'il fallait Rempoter En enterrant La Noix de coco D'autres commentaires Qui disaient Qu'il ne fallait Qu'il ne fallait rien faire Donc Vraiment C'est la plante mystère On verra bien En tout cas Je l'aime beaucoup J'adore Ces longues feuilles Allongées Comme ça Je la trouve Ouais Elle est trop belle En plus Ces feuilles Sont vraiment Très gaufrées On dirait presque Du papier Ouais Du papier gaufré J'adore Deuxième petite Petite beauté C'est à l'occasion Stingray Il est trop mignon Et en plus Il a sorti Une feuille Ici à la maison C'est celle-ci Et pour l'instant Tout va bien Je ne sais pas Pour combien de temps Je vais serrer les fesses Je ne l'ai pas encore Rempoté Et pareil Celui-ci Je l'ai trouvé A Lidl J'étais choquée De voir Un alocasia Stingray A Lidl Pour je ne sais plus En plus Il était bradé Je crois Je l'ai eu Pour 8 ou 9 euros Je crois Donc voilà Il me plaît bien Mais il faudrait Que je le douche Je pense Ou que je nettoie Ses feuilles Parce qu'elles sont cradoues Beauté suivante Ce mini Alocasia Black Velvet En fait Il m'a été offert Par Béatrice Donc c'est une nana Que j'ai rencontrée Sur Instagram Et que j'apprécie Vraiment beaucoup Et elle vendait Des plantes Sur Facebook Donc je lui ai dit Ah celle-là M'intéresse Je te la prends Et après je lui ai dit Ah les petits Black Velvet Là tu les vends A combien Et elle les faisait Je ne sais plus A 2 ou 3 euros Et du coup Elle m'a proposé De me l'offrir Donc voilà Il est beaucoup trop mignon Donc là je viens De les recevoir Donc forcément Il va falloir Que je le rempote Je vais le mettre En sphègne Et du coup La plante Que j'avais commandée Avec ce petit bébé C'est celui-ci Et celui-ci Me remplit d'amour Donc clairement Je le trouve Magnifique J'aime beaucoup La Locasia Zebrina Mais celui-ci C'est le Tigrina Et en fait Je le préfère Parce que ses feuilles Sont beaucoup plus allongées Beaucoup plus découpées Par contre Il a les tiges aussi Zébrées Et là Il est en train De sortir Une petite feuille Je ne sais pas Si on va voir correctement Non On ne voit rien Plus près ? Je ne sais pas Si vous voyez Ah oui Là on la voit Peut-être un peu Donc voilà Donc celui-là Je ne vais vraiment Pas l'embêter Et il va aller Tout de suite Dans ma serre Et dernière beauté Mais pas des moindres Les gars Pas des moindres Et bien en fait Il est juste là Il vient d'atterrir Dans ma boîte aux lettres Donc je vais l'ouvrir Avec vous Et vous allez découvrir La pure merveille Voilà la petite merveille C'est un philodendron Biliziae Alors par contre Je ne comprends pas Pourquoi un si petit machin Est dans un aussi gros pot Avoir ses racines Je ne sais pas Je suis tellement 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 contente D'avoir ce petit bébé Je l'ai acheté Sur Le Boncoin Il n'y a pas si longtemps Je crois que c'est au mois de janvier Ou au mois de février J'ai posté Une vidéo Concernant ma wishlist Et c'était une des plantes Que je disais Que je n'aurais pas tout de suite Parce qu'elle coûtait Que je n'aurais pas tout de suite Parce qu'elle coûtait Vraiment très très cher Et là je l'ai trouvée C'est la première plante De ma wishlist Que je trouve Donc Comment dire Que je suis quand même Plutôt contente Je vais le laisser tranquille Pour le moment Il va aller dans la vitrine Mais je pense que Dans Peut-être trois semaines Un mois Je vais quand même Vérifier ses racines Et le dépoter Et lui mettre Un substrat Avec de la perlée Parce que là Il n'y en a pas du tout Attendez Et ben voilà Il vient tout seul Ah il n'a pas une petite racine Là qui part Voilà donc ça C'était planté Dedans Franchement C'est ridicule Je vais aller Le rempoter Dans un plus petit pot Je pense C'est beaucoup trop mignon Voilà donc je suis au summum De la joie C'était un petit haul C'était une vidéo Assez courte Mais en tout cas J'espère qu'elle vous aura Plus quand même Merci de l'avoir regardé Jusqu'au bout Maintenant je vous fais Plein de bisous Et vive les plantes Aujourd'hui Comme vous l'aurez vu Oh la vache C'est chaud Par quoi je commence Pourtant il n'a pas des masses Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz